... Ce début de semaine est dédié au débriefing de l'actualité politique pour les membres du Sénat. Accompagné de Victoire Jasmin et d'Hélène Vainqueur-Christophe, c'est à la résidence départementale du Gauzier qu'avait lieu la conférence de rentrée. C'est un ensemble de mesures que le président de la République n'a pas présentées. Tous dans les Outre-mer et singulièrement en Végeo, on s'est polarisé sur la réduction de l'abattement fiscal de 5100 à 2450, sur la suppression de la TVMPR. Les personnes n'ont évoqué le coup de rabot sur les hauts salaires. Personne n'ont évoqué la restriction du champ des activités éligibles dans la défiscalisation, la suppression de la défiscalisation pour l'amélioration de l'habitat, la suppression de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l'ingénierie qui ne sera plus défiscalisée. On ne dit pas que les tranches de revenus, la revalorisation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu ne tiennent pas totalement compte de l'inflation. C'est une offensive. Le président dit « je vous prendrai 700 millions, 680 pour être exactement, 400 TVMPR et 280 sur 4 ans sur l'impôt sur le revenu. Et on va financer avec la Nouvelle-Calédonie, la Wallis et Foutena, la Polynésie, qui ne payent pas tous l'impôt sur le revenu. Nous sommes d'accord pour la solidarité, mais quand même. Mais il ne dit pas qu'au total, ça fera plus d'un milliard. Ce n'est pas 700 millions qu'il prendra. Ne serait-ce que sur l'abattement sur le revenu. À 20%, on faisait 77 millions. C'était les simulations de Bercy que j'ai refusées. Lui, il fait 52% de baisse. Il te dit ça, je fais 70 millions. On est en train de cacher quelques centaines de millions pour ne pas le mettre dans le budget des autres. On donne d'une main et on reprend très lourdement de l'autre main. Ce fut également l'occasion de débriefer la visite présidentielle pour la présidente du conseil départemental. Il n'y a pas eu une possibilité de rencontrer et de parler, nous élus. Il n'y a pas eu de rencontre avec les élus. Il n'y a pas eu de rencontre avec le monde économique. Et donc, il y a, en quelque part, un manque. Il y a une sorte de frustration, puisque je vais vous en parler. Mais je crois que c'est un constat que je fais. Tout a été fait pour que... C'est vrai, le président de la République a parlé de nos problèmes. Il a parlé des sargasses. Il a parlé de Côte d'Écona-Martini. Il a parlé de l'eau. Nous avons vu ce qui s'est passé à Sinistar. Il a posé la première pierre, parce que c'était important de donner cet envoi-là, ce coup d'envoi pour l'hôpital. Mais il n'a pas su, il n'a pas pu ou on n'a pas voulu qu'il écoute les élus. Alors que nous avions certainement beaucoup de choses à lui dire. A lui parler aussi du budget. Les mesures qu'on a assénées brusallement, sans que nous, élus, nous ayons été concertés, je dirais, ou entendus. Je crois qu'il y a, je crois, à revoir ces visites, qui sont rapides, certes, mais qui doivent avoir des temps forts pour écouter les représentants du peuple. J'ai eu à dire, en commençant mon propos, avec un jeune président, il veut bousculer les choses. Mitterrand disait, bousculer les procédures. Il dit, moi, je veux bousculer les comportements. Donc il s'en est pris vertement aux élus, à l'opinion, aux opérateurs, aux entreprises. Très bien. Par ailleurs, il y a fait un certain nombre de mesures, notamment engager une réforme constitutionnelle, c'est très bien. Lutter pour la transparence, contre la corruption, c'est très bien. Donc je ne suis pas un opposant systématique. Pendant une année, j'ai été dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis plus critique. J'ai pris une année pour observer s'il était de droite ou de gauche. Et de droite, et de gauche. Aujourd'hui, c'est plutôt et de droite, et de droite. Donc je dois quand même, moi, en tant qu'homme de gauche, réagir. Je défendrai les intérêts de mon petit pays. C'est une évidence. Et j'estime que les mesures qu'il va nous asséner, qu'il va nous imposer avec une majorité qui est quand même très docile, eh bien, ce sont des mesures récessibles. Ça va créer la crise économique. Quand vous diminuez la consommation, quand vous prélevez 700 millions sur les Outre-mer, ça diminue la consommation. Ça diminue donc le travail des entreprises qui n'embauchent plus. Quand vous augmentez les impôts, c'est le pouvoir d'achat qui baisse. Quand vous le recentralisez à Paris, dans une philosophie jacobine, eh bien, nous perdons en termes d'autonomie de décision. En termes de, pour être compliqué, l'économie endogène en prend un sacré coup. Donc c'est ce que je lui dis. Et puis, ce n'est pas discuté. La méthode est celle de l'imposition. D'ailleurs, au double sens du terme, on vous l'impose. Il n'y a pas de discussion parce que je détiens la vérité révélée. Ces paroles d'évangile, vous n'avez qu'à croire. Donc moi, je veux bien, mais moi, je suis un parlementaire. J'ai été élu par des grands électeurs de Guadeloupe. Je fais le job pour lequel j'ai été élu. Sous-titrage ST' 501